Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, il y aura de la romance fantastique et du graphique. Je vais commencer par vous parler des secrets de Woodhills de S.L. Borowski, publié chez Shiry Publishing, qui est un livre que j'ai reçu en service presse numérique, qui est une romance fantastique, qui va ressembler à mes yeux plus à Twilight, si vous voulez un ordre d'idée. Dans cette histoire, on suit Violette. Violette a été envoyée à Woodhills par son père, parce que suite à la mort de sa mère, elle était devenue ingérable, ils ne savaient vraiment plus quoi faire d'elle. Elle va retourner vivre dans la maison de son enfance auprès de sa sœur Iris, et là-bas, elle va aller dans un nouveau lycée, faire de nouvelles rencontres. Mais il y a une atmosphère mystérieuse qui se dégage là-bas, particulièrement de quatre garçons d'une même famille. Dès qu'ils s'approchent, ils entrent dans son champ de vision, sa périphérie, elle ressent une chaleur qui n'est pas forcément explicable. Et puis il y a Ezra, ce garçon de cette famille-là, qui va l'intriguer plus que de raison. Mais il s'avère que leurs origines, en fait, fait qu'ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Donc en fait, pour moi, c'est une lecture qui a été énormément en demi-teinte. J'ai vraiment été absorbée par le prologue de ce roman. Je me suis dit, waouh, la plume de l'autrice, c'est vraiment quelque chose. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Puis quand j'ai commencé à lire, quand on arrive au lycée, quand on voit Violette, voir arriver les quatre frères, tout ça, en fait, j'ai vraiment eu des visions de Twilight. C'est un truc de fou. Je me suis revue quand j'avais 16 ans et que je lisais Fascination. Et cet aspect-là m'a énormément dérangée. Ensuite, la lecture fait très jeunesse, très adolescente tout au long de l'histoire. Et j'ai failli abandonner à plus d'un moment. Cette histoire, c'est une histoire qui est déjà vue et re-revue sur de multiples aspects, de par les créatures que l'on rencontre, de par l'endroit où se situe Wood Hills. Wood Hills est près de Seattle, dans un endroit assez froid, assez isolé par rapport à certains aspects que l'on apprend dans l'histoire. Enfin, tout ce qui était autour de moi, en fait, me faisait penser vraiment à Fascination. Alors, bien entendu, l'auteur s'est approprié l'ambiance, s'est approprié les personnages, les relations ne sont pas du tout les mêmes. Mais, il y avait ce petit truc qui, moi, me dérangeait parce qu'il n'y avait pas cette touche d'originalité. De plus, Violette est une jeune fille qui est assez énervante. Moi, personnellement, je ne l'ai pas appréciée. Je l'ai trouvée capricieuse, je l'ai trouvée un peu trop immature pour son âge. Elle est très têtue, elle est assez égoïste. Même si l'on comprend le pourquoi du comment, suite à sa vie de famille et à tout ce qui se passe dans son quotidien. Personnellement, avec cette héroïne, ça ne l'a pas fait. Par contre, j'ai beaucoup plus apprécié le personnage masculin qui est Ezra, même s'il a une aura de mystère qui l'entoure. Et qu'il est difficile à cerner, il est très intrigant, ainsi que toute sa famille. Et je suis très très curieuse d'en savoir plus à son sujet. Cette histoire va surtout parler du deuil et de recherche de soi. Violette vient de perdre sa maman, c'est suite à ça qu'elle a eu de nombreux démoires à New York et qu'elle a atterri à Woodhills. Et Woodhills, il faut savoir que toute sa famille a vécu là-bas. Les ancêtres de sa mère, sa mère... Et donc, là-bas, elle va partir à la recherche de tout ce qui la concerne. Elle va essayer de se rapprocher de sa maman. Et je vous avoue que la thématique du deuil est vraiment bien mise en avant. La plume de l'auteur, quant à elle, est très très enivrante. Moi, personnellement, si la plume n'était pas aussi fluide, aussi bien maîtrisée, malgré cet univers peu original, je pense que j'aurais vraiment abandonné cette lecture parce que je ne supportais vraiment pas l'héroïne. Mais après, ce n'est que propre à moi. J'ai vu que ce livre avait globalement de très très bons avis sur les réseaux sociaux. Mais voilà, moi, comme je vous ai dit, pour moi, c'est un petit peu trop déjà vu. Si cette histoire vous intéresse, je tiens à préciser qu'il ne faut pas rechercher quelque chose de très profond, qu'il ne faut pas essayer de pousser à découvrir certains éléments de manière précise parce que nous sommes quand même dans quelque chose d'assez jeunesse, qui tend vers le young adulte, vraiment. Mais il manque vraiment de développement. Après, la fin est quand même très intrigante et donne envie de lire la suite. Je ne sais pas si je la lirai parce que j'ai été quand même assez déçue par ce tome. Mais je vous avoue que la curiosité est quand même là suite aux événements qu'il y a eu. Je vais à présent vous parler d'un petit manga, un petit shoujo plein de douceur que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit du tome 2 de Hatekote de Megumi Morino. Et dans cette histoire, nous suivons Ananoï et Otaro. Alors si vous n'avez pas suivi mon avis sur le tome 1 qui date d'il y a quelques temps, je vais vous en faire un petit résumé. Et dans cette histoire, nous suivons Ananoï. Ananoï va se faire plaquer par sa copine actuelle. Suite à cela, il va prendre l'appui, il va être assis sur un banc, il va être dévasté. Parce que Ananoï, quand il aime, il n'aime pas à moitié, il se donne à fond pour la fille avec qui il est. Et Otaro, elle, c'est cette jeune fille qui ne sait pas ce que c'est l'amour, qui ne pense jamais avoir de petite amie. Mais elle va avoir un peu de peine pour Ananoï et elle va venir l'étendre son parapluie. Suite à cela, des liens vont se créer entre eux. Ananoï va avoir des sentiments pour Otaro, il va souhaiter qu'elle devienne sa petite amie. Mais celle-ci est très hésitante parce qu'elle ne sait pas ce que c'est aimé. Et donc, ils vont faire une période d'essai. Dans ce tome 2, nous arrivons à la fin de cette période d'essai. Et celle-ci va donc se prolonger à durée indéterminée. Voilà, je ne vous en dirai pas plus concernant le résumé de cette histoire pour ne pas vous spoiler. Même s'il n'y a rien de très original comme nous sommes dans un shoujo. Mais cette histoire est vraiment très très mignonne et bien mise en oeuvre. Ce shoujo est vraiment pour moi une bulle de bien-être. J'ai ressenti quelque chose de doux. J'étais vraiment bien au moment où je l'ai lu. J'ai trouvé les personnages très intéressants. L'évolution de l'histoire qui était tout autant intéressante. Et j'ai passé un excellent moment. Nous avons un héros qui est très très froid, très solitaire. Sauf avec Otaru qui impose un questionnement. On se demande pourquoi il est comme ça avec tout le monde. Sauf avec elle. Qu'est-ce qui fait qu'il a ce caractère-là ? Qu'est-ce qui fait qu'il soit si retranché sur lui-même. Alors qu'il arrive tant à donner quand il le veut. Jusqu'à s'oublier lui-même. Et je vous avoue que ce personnage m'intrigue énormément. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière lui. Que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai apprécié dans ce tome voir notre héroïne évoluer, progresser. Et prendre conscience de certaines choses. C'était vraiment intéressant, intriguant. Moi ça m'a beaucoup plu. Elle est vraiment intéressante. Et on arrive à la comprendre à travers ses faits et gestes. Parce que les sentiments, c'est pas facile de les décrypter. Et donc nous sommes à travers l'apprentissage de cette jeune femme. Qui est expliquée avec une extrême douceur. Beaucoup de pédagogie. Et j'adore ça. Le couple que forment les deux personnages est vraiment atypique. Et c'est ce que j'aime dans ce shoujo. C'est qu'on a des personnages qui sortent de l'ordinaire. Et ensemble ils forment un cocktail détonnant. Alors il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'incompréhension. Mais le tout est très très agréable. J'ai d'ailleurs préféré ce tome 2 au premier. Parce qu'il est beaucoup moins introductif. Il va rentrer dans le vif du sujet. On va en apprendre beaucoup plus sur les familles respectives. Sur les vécus. Et tout ce qui les entoure. Et l'évolution que prend l'histoire ne devient que plus intéressante. De plus nous avons des illustrations qui sont très épurées dans ce shoujo. Elles sont très belles. Elles nous plongent directement dans l'ambiance de ce manga. Et c'est un véritable régal pour les yeux. C'est comme je vous ai dit au tout début plein de douceur. Et franchement je me suis vraiment éclatée à lire ce tome là. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Princesse Sarah dans un point lecture. Et bien on va remédier à ça tout de suite. Parce que je vais vous parler du tome 9 que j'ai dévoré. Que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. A me replonger dans cet univers que j'aime tant. Et donc dans ce tome là nous allons entamer un épisode un peu hors série de la saga. Si vous me suivez depuis un petit moment. Vous savez que je vous ai déjà dit qu'il y a une première partie qui concerne Sarah enfant sur les 4-5 premiers tomes. Après on arrive dans la Sarah adulte pour les 4-5 autres premiers tomes. Et ainsi de suite en fait. Il y a vraiment des arcs découpés en fonction des tranches de vie. Et c'est ça qui est très intéressant. Et là en fait ce tome 9 est une coupure de ces arcs. Sarah arrive à Venise. Elle doit être présente au carnaval avec ses automates. Et donc comme elle a été marraine du carnaval elle va devoir en mettre plein les yeux. Mais il y a un mystérieux livre sur sa vie qui va apparaître et qui va foutre le gros bordel. Donc nous voilà plongé dans cet univers enchanteur avec des graphismes impressionnants. Que ce soit au niveau des masques, par rapport au carnaval. Que ce soit par rapport aux robes des personnages. La maturité qui ressort de tous ses visages. Franchement c'était un vrai plaisir pour les yeux. Ce tome 9 se conclut en un seul tome. Parce que l'histoire se résout du coup scénaristiquement dans les 48 pages. Mais il permet de voir des choses différentes à travers l'histoire. De revoir d'anciens personnages qu'on voit dans les premiers arcs. Que j'ai apprécié retrouver. Et voir les relations d'amitié évoluer entre les différents protagonistes. Nous avons tout ce qui touche comme thématique à la célébrité. Nous avons la thématique du livre qui va être abordée avec sa construction. Nous avons énormément de choses qui sont encore mises en avant. Nous avons l'histoire d'amour qui va prendre une tournure assez différente. On va voir tous les aspects positifs et négatifs de la célébrité de Sarah. Et moi j'aime beaucoup cette histoire puisque c'est une bande dessinée qui prône à la fois la diversité, le mélange des cultures et qui se veut moderne à travers son scénario. Et bien entendu après le tome 9 il a fallu que je lise le tome 10. Et celui-ci entame un nouvel arc qui se veut vraiment plus mature et plus intéressant. Donc à travers ce nouvel arc nous nous rentrons dans une nouvelle thématique hyper sombre. avec un côté beaucoup plus adulte parce que Sarah va se retrouver de nouveau à Londres en compagnie de ses amis. Et elle va essayer de rentrer dans un prestigieux club d'automates. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas suivi les tomes précédents. Mais il faut savoir que dans ce club il y a des gens assez malveillants. Voilà. Donc j'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante et les thématiques hyper importantes et d'actualité. Le tout va prendre une tournure beaucoup plus adulte. Il y aura énormément d'action, plus de violence. Mais rassurez-vous cela ne va pas être de la bataille. Non, non. Nous avons vraiment tout un complot politique, tout un cheminement. Tout plein de choses qui vont nous faire réfléchir. Et c'est ça que j'ai apprécié. Tout cela avec des graphismes encore toujours et toujours plus beaux. Toujours plus travaillés. J'adore le détail des robes que l'on voit dans ce tome. Franchement, j'ai adoré ça. De plus, si l'intrigue devient plus sombre, on voit les personnages également gagner en maturité, en indépendance. Parce que oui, il y a tout ce qui tourne autour de Sarah. Mais il y a aussi tous les autres protagonistes principaux qui ont une importance assez capitale au sein de l'histoire. Si vous connaissez cette bande dessinée, vous devez le savoir. Certains schémas de ce tome-là vont vous rappeler les premiers tomes du premier arc. Et franchement, ça m'a fait sourire. Et en même temps, j'ai trouvé ça assez comique et triste à la fois. Si l'histoire prend une tournure sombre et qu'il y a énormément d'actions, que l'on se pose plein de questions sur les nouveaux protagonistes qui entrent en jeu, il y a quand même une relation qui sont entre deux personnages principaux qui va adocir ce tome-là. Je ne mentionnerai pas les personnages en question. Mais j'aimerais vraiment voir ces personnages évoluer, voir ce qu'il va en advenir. De plus, le personnage de James, lui, j'aimerais vraiment le voir s'affirmer. Parce que c'est un personnage qui tourne autour de tous les arcs, que l'on voit, qui a une importance vraiment croissante au fil de l'histoire. Mais j'ai l'impression qu'il reste toujours dans l'ombre de notre protagoniste principal. Et j'aimerais le voir un peu plus imposant, s'affirmer... Voilà, je ne sais pas, j'attends quelque chose en plus de ce protagoniste. Donc, comme je vous l'ai dit, ce tome est bourré de suspense, d'action, de nouveaux personnages très intrigants, une thématique beaucoup plus sombre qui soulève énormément d'actualités. Et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 11 de cette bande dessinée. Voilà, ce sera tout pour ce point de lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous le tourner. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de prendre la caméra et de vous parler de mes petites lectures au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, ou à me parler de votre lecture en cours. J'en serais vraiment ravie. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada